Je vais te donner une série de mots et instinctivement tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Ça te va ? Si j'ai compris... Ouais, je pense que t'as compris. Écoute. Ok. Si je te dis Afrique ? Je dis maman. Mais encore ? Un petit peu développé. Ah, j'ai le droit de faire des phrases ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'Afrique, ça sent bon. Je pars vraiment du continent africain. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à y faire depuis que je suis toute petite. Je suis née là-bas. Quand l'avion se pose, quel que soit le pays en Afrique, j'ai l'impression vraiment d'arriver chez moi. Beaucoup plus quand c'est bien sûr l'Afrique noire, francophone, parce que ce sont vraiment les pays que je connais le mieux. Et voilà, j'aime ce qu'on y mange, j'aime les odeurs, j'aime tout. Et là, ça fait un moment que je ne suis pas retournée en Centrafrique. Ça fait trois ans. Et Centrafrique, c'est mon pays. Je suis centrafricaine de ma maman. Et là, je ressens vraiment le besoin de retourner, me remettre un petit peu, me reconnecter avec mes racines. Même si j'étais, je vais en Éthiopie, je voyage pas mal en Afrique, mais retourner vraiment au cœur de la Centrafrique chez moi. Je suis métisse, donc c'est toujours compliqué. Les métisses sont ni blancs ni noirs. On est au milieu. Donc les Renois vont dire que je ne suis qu'une métisse et pas assez africaine. Mais moi, mon cœur est africain. Coup de pouce des anges. Oui, c'est l'association de ma maman qu'on a mis en place et développée dans l'urgence quand la guerre a éclaté. Donc il y a maintenant trois ans et demi en Centrafrique. Donc la situation était catastrophique. Voilà, il y avait des tueries. Enfin, c'est une guerre, quoi. Une guerre qui, on peut dire guerre civile, mais c'était, tout était mélangé. C'est une guerre injuste, sanguinaire. Et donc, nous, on était à Paris. On s'est dit, mais attends, OK. Moi, j'étais, deux mois avant, j'étais à Bangui, la capitale, en tournage pour une série, pour un film. Et bon, ça allait. Et voilà, d'apprendre que tout avait pété comme ça. On s'est dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc maman a décidé de faire une association qui s'appelle Coup de pouce des anges. Et on a, j'ai appelé tous les copains, tous les gens qui pouvaient nous aider. Georges a été très présent. Georges Moquet, qui nous invite là pour l'interview aujourd'hui chez lui. Des artistes, des peintres et tout ça. On a fait un marathon de trois jours dans Paris. Ça a été la plus grosse opération qu'on a réussi à réaliser. On a récolté du matériel médical. On travaillait avec l'hôpital de Bangui, où il y avait énormément de besoins, énormément de manques. Et donc, voilà, ils nous ont envoyé toute une liste de premières nécessités, des choses dont ils avaient besoin. Et on a réussi à envoyer plus d'une tonne de dons. En arrivant là-bas, on s'est rendu compte qu'une tonne, ce n'était pas grand-chose. Mais quand on les a récoltés, pour nous, c'était la fête. C'est génial, on va faire quelque chose. Mais en fait, on a aidé, mais on n'a pas changé le monde non plus. Écoute, coup de pouce des anges, cette association existe toujours. On a enfin un président qui a été élu en Centrafrique. On espère que les choses vont se calmer. En tout cas, que toutes les violences et les injustices se calment. Voilà, on verra. L'association existe toujours. Et là, moi, j'ai vraiment ce besoin de retourner en Centrafrique. Je pense qu'avec ma mère, on ne va pas tarder à y aller, à Bangui. Voir mon frère qui est toujours là, ma grand-mère, mes cousins. Et puis, pour voir ce qu'on peut faire d'autres, sans être dans l'urgence. Parce que là, on avait vraiment fait... C'était un cri, un SOS qu'on avait lancé à tous les copains, aux copains dans les médias et partout, pour essayer de faire quelque chose. Et là, on va un peu plus se poser et voir ce dont il y a besoin maintenant. Au Lyon, est l'un des meilleurs représentants de la science-skate française à l'international. Comment vas-tu, Robyn ? Ça va et toi ? Super bien. Écoute, on est dans ta ville, à Lyon. Avenir. 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 Oh là là. Avenir. Tu le vois au loin comme ça ? Le mien ? Non, le mien. Je sais pas, justement. Je vois le tien. Tu sais que j'ai des dons de médium. Je suis un peu astrologue aussi, à mesure perdure. Ah, tu vois le mien ? On en parlera tout à l'heure. En caméra. Non, mon avenir. Mon avenir, eh bien, écoute, je ne le vois pas. D'accord. Je pense que tout peut changer demain. Ça veut dire que t'as pas de plan sur quelques mois, sur quelques années ? J'ai des projets. J'ai des... Non, je sais pas. Je sais pas quoi te dire réel. En ce moment, tu me fais une interview au moment où je me dis que le monde va super mal, que j'ai envie de faire plein de choses, que je sais que je peux faire des choses, que je peux être utile. Et en même temps que j'ai des engagements et que je fais des choses qui sont peut-être pas si futiles que ça, comme je me disais à un moment que la télé, c'était futile. Ben non, j'ai rencontré des gens à qui ça fait du bien de me voir tous les samedis et les dimanches matin à la télé et de me rencontrer. Donc, je suis pas si inutile et ce qu'on fait, c'est pas mal. J'ai vraiment une super équipe. Je bosse avec des gens super. T'es dans un moment de ma vie où je suis partagée entre me dire, je pars sauver le monde parce que j'ai l'impression d'être là pour ça, pour faire des choses vraiment, d'aider les enfants des rues dans le monde, d'aider les femmes battues. Je pense qu'il y a énormément d'horreurs qui se passent. Je pense que les femmes ont besoin de plus d'aide, de choses et j'en fais partie de ces femmes aussi. Et en même temps, je sais pas, tu vois, je saurais pas de mon avenir, j'en sais rien. Mais sache que je vais faire en sorte de faire les meilleures choses quoi, quoi qu'il en soit et de toujours être juste, bonne dans tous les sens du terme. Et voilà, il est sympa et je vais essayer de ne pas pactiser avec le diable. Quoi qu'il en soit, tu vois, toujours être bien, essayer de faire les choses bien. Ça me fait penser, j'aime bien, je dis pas que j'aime bien, mais en fait, le mot pactiser avec le diable. Parce qu'en fait, ce matin, je cherchais quelques informations sur TIGA et j'étais tombée sur une interview de toi où tu parlais justement, je crois que tu étais plus jeune. Et quelqu'un voulait t'accompagner en voiture, etc. Je crois que c'était un homme politique, il me semble. Ah oui, t'as entendu ça, oui. J'étais pas beaucoup plus jeune. Il me semblait, oui. En tout cas, l'histoire. Oui, cette histoire-là. Et donc du coup, il t'offrait pas mal de choses, une maison, la possibilité de faire la radio et finalement, mais effectivement, il y a des options. Mais en retour, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et du coup, t'as employé ce mot, il me semble, pactisé avec le diable. Non, j'avais pas dit ça, mais j'avais le diable en face de moi. C'est ça. C'était pas, j'avais, je me rappelle, je vois cette interview, et j'avais, oui, oui, c'était quelqu'un qui m'offrait tout. Et je lui ai dit, bah, waouh, c'est super, waouh, dis donc, je dois être vraiment sympa. Et je lui ai dit, mais je sais que dans la vie, on n'a rien sans rien quand même. Et il m'avait dit, je te demande juste une journée de ta vie. Ah là là. C'était la petite parenthèse. Ouais. Et donc, je lui avais claqué la porte au nez. On te suit, Robin, et tout de suite dans Riding Zone, on reste dans l'action. Place à me...